Bon, donc j'ai décidé de vous faire entendre un peu la voix d'Ingobor Bahman aujourd'hui, une voix un peu méconnue en France, pas assez connue à mon goût en tout cas, sous leur angle européen, puisque c'est la thématique, mais il y aurait eu bien sûr bien d'autres thématiques à évoquer. Alors, la première œuvre d'Ingobor Bahman, publiée en France en 1964, la 30e année, est un recueil de nouvelles mettant en scène dans un récit éponyme, un homme, un protagoniste masculin, donc, qui erre de ville en ville, de pays en pays, en traversant l'Europe, sans jamais réussir à se fixer. Mais où qu'il aille, il se heurte aux étiquettes dont on l'affuble. Ingeborg Bahman a 30 ans en 1956, depuis 1950, et depuis surtout qu'elle a quitté définitivement l'Autriche et Vienne pour l'Italie en 1953, décidée à vivre de sa plume. Elle mène, comme son héros au protagoniste masculin, une existence vagabonde entre Paris, Londres, Ischia, Rome, Naples, Munich et bien d'autres villes allemandes, et même New York. Elle voyage beaucoup et séjourne très peu de temps, là où une invitation, une amitié, et surtout ses amours l'amènent. Comme son protagoniste masculin, elle est enfermée dans des représentations dont elle ne se départira plus. Sa féminité, sa beauté, on en voit un exemple ici, c'est une photo faite par Herbert List à Rome. Sa fragilité, son instabilité sautent aux yeux et déconcertent d'autant plus que ses propriétés paraissent inconciliables avec la force, l'intransigeance, la redoutable intelligence visionnaire dont témoignent ses écrits. Sans parler bien sûr de sa notoriété, puisqu'elle va être très connue en pays germanique et en Italie très jeune. Elle a certes publié plusieurs nouvelles, en particulier sa première nouvelle, La Traille, traduite en français sous un titre inexact, Le Passeur. Mais ce sont ses recueils de poèmes qui l'ont rendu brusquement célèbre en pays germanique. Découverte par Hans van Richter à Vienne en 1951, alors qu'elle travaille comme rédactrice à la radio américaine, puisqu'à cette époque l'Autriche était encore occupée par les puissances alliées. Consacrée par le groupe d'avant-garde de la littérature allemande, le fameux groupe 47, en 1953, à 27 ans, elle publie la même année son premier recueil de poèmes, dit « Gestunde Zeit », « Le temps en sursis », puis le second, « Invocation de la grande dourge », trois ans plus tard, dans sa trentième année, justement. Entre-temps, en 1954, elle est immortalisée en couverture du célèbre hebdomadaire allemand, des H.P. Hegel, dans le cliché provoquant qu'Herbertlis fait d'elle à Rome. Elle est célébrée comme l'étoile de la poésie germanophone renaissante, bien que la critique d'alors soit totalement aveugle à la dimension historique de son lyrisme, engagée dans une refondation culturelle et linguistique, et dans ce qu'elle nomme la restauration de l'ère Adonawa. C'est sans doute parce qu'elle déconcertait qu'on ne cessa de l'enfermer dans des clichés, et que l'on méconnut longtemps les aspects protéiformes de son génie. Le fait qu'elle mourut très tôt, à 47 ans, à Rome, dans un accident en laissant derrière elle, comme Kafka, plus de manuscrits inédits et fragmentaires que d'œuvres publiées, contribua sans doute aussi à figer sa réception. Ce n'est que progressivement que la recherche met au jour les textes conservés à la Bibliothèque nationale autrichienne. Un dépouillement fascinant, mais difficile à percevoir de l'étranger et de la France en particulier, où les textes posthumes ne sont que très peu traduits et publiés, mais dans cet ouvrage, que vous ne trouverez pas là-bas, mais que vous pouvez commander sur Internet, je vous donne accès à ces inédits et à beaucoup de lettres en particulier qui sont absolument passionnantes. Alors j'en viens aux propos d'aujourd'hui, c'est Ingeborg Barman européenne. Elle fut une européenne de la première heure. Son doctorat en philosophie en poche, elle se rendit dès 1950 à Paris, retrouvé son amant Paul Ceylan, disons l'un de ses nombreux amants, car Ingeborg Barman eut une vie sexuelle trépidante, mais véritablement trépidante, et j'en parle beaucoup dans cet essai. Et elle quitta en 1953 l'Autriche pour aller s'installer en Italie, qui d'ailleurs ne fut jamais un lieu de résidence fixe pour elle. Toute sa vie, elle demeura en fait sans domicile fixe, errante. La défaite de son pays et de l'Allemagne, elle l'avait ressenti comme une véritable libération. La libération de l'Europe, la libération de son pays, la libération d'un système oppressif, totalitaire et fasciste, qui par-delà les crimes perpétrés contre les juifs et les peuples ennemis, emprisonnait ses propres citoyens, non seulement dans une ère géographique, mais aussi dans une idéologie qu'elle refusa dès son plus jeune âge. Elle entra en résistance très tôt, dès 17-18 ans, en renonçant, en particulier, à entreprendre des études dans un pays gouverné par les nazis, comme en témoigne son journal de guerre, Krieg, Stagbourg, que vous ne trouverez pas là non plus, mais que vous pouvez commander sur Internet, parce que je vous en recommande vraiment la lecture. Et ce journal est resté très longtemps inédit. Et elle écrit dans ce journal, en 1944, « Non, j'en suis sûre, je n'étudierai plus dans ce pays, plus durant cette guerre ». Mais en juin 1945, après la libération par les Anglais, le ton change. Je cite « C'est le plus bel été de ma vie, et si je deviens un jour centenaire, malheureusement elle ne le deviendra pas, cela restera le plus beau printemps et été de ma vie. Tous disent « La paix ne change pas grand-chose, mais pour moi la paix, c'est la paix ». Les gens sont tous terriblement bêtes. S'attendaient-ils donc, après une telle catastrophe, à ce qu'advienne du jour au lendemain le pays de cocagne, que les Anglais n'aient rien d'autre en tête que de nous faire mener la vie de château ? Mon Dieu, qui aurait pu espérer seulement survivre il y a quelques mois ? Je me rends à nouveau tous les jours sur la goriage, seule et pour rêver, pour rêver merveilleusement. J'étudierai, je travaillerai, j'écrirai. Oui, je vis. Oh Dieu, être libre et vivre, même sans chaussures, sans tartines beurrées, sans bas, sans... Allons donc, c'est une époque magnifique. Ingeborg Barman fut une européenne aussi parce qu'elle fut une passeuse de frontières. Frontières géographiques et frontières linguistiques, celles des langues et aussi celles inhérentes à toutes langues. Des frontières entre gens sexuels et gens littéraires, qui est aussi un point très important de son œuvre, je ne parlerai pas, bien sûr je n'ai pas le temps. Elle naquit en 1926 à Klagenfurt, la ville de Robert Musil, dans la région la plus méridionale de l'Autriche, la Carintie, aux confins de l'Italie et de la Slovénie, donc à la frontière de trois pays. Je la cite, « J'ai passé ma jeunesse en Carintie, dans le sud, à la frontière, dans une vallée qui porte deux noms, un nom allemand et un nom slovène, et la maison dans laquelle mes ancêtres avaient vécu pendant des générations, des Autrichiens et des Slovènes, aujourd'hui encore porte un nom à la résonance étrangère. Ainsi, une frontière touche-t-elle à une autre frontière, la frontière de la langue, et j'étais chez moi, de l'un et de l'autre côté, car au-delà des montagnes, à une heure de marche, c'est déjà l'Italie. » Ce hasard biographique et géographique, Ingborg Bachmann en a fait une des thématiques centrales de son œuvre. La topographie réelle est à l'origine d'une géographie imaginaire, structurant une pensée philosophique et poétologique en décalage radical par rapport à l'histoire et à la réalité de cette région natale, qui fut bien loin de tirer parti de sa position géographique pour illustrer la coexistence pacifique des peuples que prétendait incarner jusqu'au XXe siècle l'Empire austro-hongrois. La Carinty fut en effet la plus nationaliste et la plus fasciste des régions autrichiennes. Et ses fonctionnaires, le corps professoral en particulier, le père de Bachmann était un professeur, fut les représentants les plus actifs du parti d'Hitler. sur son père, justement, on parlait tout à l'heure des pères cachés. Ingborg Bachmann cacha, bien sûr, ce fascisme de son père toute sa vie et ce ne fut qu'après sa mort qu'il fut révélé, que cette activité fasciste de son père fut révélée. Alors, quelque chose d'encore plus original, c'est que pour elle, les frontières traversent aussi les mots. C'est une prise de conscience qui structure tout l'usage que Bachmann fait de la langue allemande. Dans Taggebourg, un texte dont je reparlerai, qui a été écrit pour la revue européenne, Gulliver, qui ne vit jamais le jour, elle évoque la prise de conscience de ces lézardes qui fissurent le langage. Savoir que le langage reflète et reproduit le système dichotomique de la pensée et des représentations, c'est déjà commencer de surmonter la schizophrénie du monde. Parler des frontières, c'est déjà les transgresser. Ce qui ne signifie pas les abolir. C'est ce qu'exprime de façon intraduisible en français un poème de l'invocation de la grande ours qui s'intitule « D'une terre, d'un fleuve et des lacs » dans le recueil, donc, de 1956. En réunissant dans ce poème deux des exceptions du préverbe allemand Huber, je n'entre pas dans les détails, la poète Thès thématise sa conception du langage comme devant à la fois dévoiler et dépasser les charnières d'opposition, qu'elles soient entre genres, enfin, toutes les charnières d'opposition qui structurent notre pensée, les dépasser en les dévoilant, les dévoiler en les dépassant. Le cheminement à travers le langage doit dénoncer et surmonter la fragmentation de l'espace et l'ensablement dans les catégories de pensée. Dénoncer l'opposition, c'est déjà rétablir le lien. Dès la première des leçons de Francfort, Barman insiste sur la valeur politique du langage. Je cite, « Si nous avions les mots, si nous avions le langage, nous n'aurions pas besoin des armes. » Comme le père de la nouvelle tout, elle considère que tout commence dans et par le langage. C'est là que s'inscrit l'engagement de l'écrivain. Sa mission principale consiste à combattre le mauvais langage, le langage de la publicité, des masses médias, de la consommation, ce que Barman appelle le langage des escrocs, celui qui non seulement répète et fige le monde dans des représentations réductrices et erronées, mais surtout véhicule, sans le dire et sans qu'on s'en rende compte, les idéologies fatales qui n'ont pas cessé d'exister après la Seconde Guerre mondiale. Contrairement à la notion développée par Sartre, « L'engagement, selon Barman, ne se sert pas du langage, de la prose, seul apte, selon Sartre, on le sait, à exprimer l'engagement. Le langage n'est pas l'outil, pas le véhicule de l'engagement, il est son fondement même. » Le héros de la 30e année dit « Pas de monde nouveau sans langage nouveau. » Ngeborg Barman ne fut pas seulement européenne dans sa façon de mener une existence vagabonde entre les capitales du continent. Elle fut plus encore que dans l'Europe géographique, elle voyagea dans la littérature européenne. Dès son plus jeune âge, comme en témoigne le journal de guerre, elle lit tous les auteurs mis à l'index par les nazis, Stefan Zweig, Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Rilke, et aussi, bien sûr, ça c'était des Autrichiens, les Allemands Thomas Mann et Karl Marx, et l'un des poètes français qu'elle vénère le plus, Baudelaire, qu'elle lut en langue originale. Et sans oublier Gide Valéry Yates. Et quand l'université de Francfort en 1959 créa pour elle une chaire de poétologie et qu'elle écrivit ces fameuses leçons de Francfort, elle cita aussi et appuya ses démonstrations en citant d'innombrables poètes européens, que ce soit des poètes anglais, italiens, ruches. Sachez aussi qu'elle a été la traductrice de Ungaretti. Donc elle connaissait très bien la littérature autrichienne, puisqu'on vient d'en parler. Et elle écrivit des essais non traduits en français, non seulement sur Robert Mousil et Ludwig Wittgenstein, mais aussi sur Simone Weil et Marcel Proust. Des essais très intéressants et qui seraient justes de traduire. Le goût pour la transgression des frontières, inséparable de la transgression de la stricte identité individuelle au profit d'une existence polyphonique et d'un moi métamorphique, un aspect sur lequel je ne peux pas m'étendre, bien sûr, se manifeste sur le plan littéraire et formel par une utilisation très originale des citations qu'elle intègre au texte, sans guillemets, un emploi qui préfigure la grève d'Héridienne. Et Ingeborg Barman revendiquait cet usage de phrases qu'elle aurait volontiers écrites elle-même en se référant à la musique qui varie des thèmes antérieurs, sans qu'on y voit du plagiat. Elle y voyait de plus un moyen de redonner vie à une œuvre. Ainsi, son roman, le seul qu'elle ait pu achever, Malina, cite-t-il en tout autre des poèmes, des vers de Paul Célan, son amant qui se mit fin à ses jours au moment où elle était en train d'écrire le texte. De même, le roman inachevé França intègre des vers de Rimbaud d'une saison en enfer. Une fois cette... J'ai combien de temps encore ? Sept minutes. Sept minutes. Alors, une fois établie cette conception, pour ainsi dire, collective de la littérature chez Ingeborg Barman, on ne peut être surpris que par l'échec du projet de revue européenne qui vit le jour à partir de 1961, semble-t-il, à l'initiative des Français. Trois groupes sont alors constitués, en France, Robert Antelme, Roland Barthes, Michel Butor, Louis-René des Forêts, Michel Rilleris et Maurice Nadeau, rejoignent l'idée de Maurice Blanchot et Dionis Mascolo. Du côté germanique, on compte Hans Magnus Enzensberger, Uwe Janssen, Gunther Grass, Martin Walser, Walter Böhlich et Ingeborg Barman. En Italie, Elio Vittorini, Italo Calvino et Francesco Leonetti. Les éditions Julliard, Zurkampf et Aïnaudy ont consenti à financer la revue qui devrait s'intituler Goulivin. Plusieurs rencontreront lieu à Florence, à Francfort, etc. Et à Paris, du 18 au 20 avril 1963, cette rencontre parisienne fut la dernière. Dès 1963, le collectif transnational file en feu. Les raisons de son échec, de cet échec, n'ont pas été véritablement élucidées. Toutefois, dans son texte Taggburg, Ingeborg Barman, un texte qu'elle avait écrit pour le premier numéro de la revue qui n'est jamais paru, elle suggère ce qui fut la pierre d'achoppement, notamment entre les groupes français et allemands, présidés respectivement par Blanchot et Janssen. Je passe rapidement sur les raisons, enfin sur ce qu'elle dit, mais disons que pour faire vite, le projet Blanchotien d'une revue reflet d'une communauté européenne d'écrivains brisant les frontières territoriales et langagières, ce qui, à priori, semble correspondre au projet que j'évoquais tout à l'heure de littérature telle qu'elle le conçoit Barman, en effaçant les frontières par ses citations, justement. Mais ce projet Blanchotien ne rencontra pas du tout l'enthousiasme des écrivains germanophones. Parce que, de par l'histoire de son pays natal, de par son origine aux confins de trois pays, de par sa sensibilité pour la question langagière, l'écrivaine autrichienne, comme ses collègues, était persuadée qu'on ne peut pas impunément faire comme si les frontières n'existaient pas. Elle avait compris très tôt que l'Europe ne pourrait se construire que dans la diversité des pensées et des langues, et que pour transgresser les frontières, il fallait commencer par s'y confronter, plutôt que de vouloir arbitrairement les éluder. Elle savait trop bien, en tant qu'autrichienne, que l'autrichien n'est pas la langue allemande et que l'espace germanophone est un espace complexe, divers, qu'on ne peut pas réduire à une identité. Donc, pour elle, la diversité des expériences, les particularités, ne pouvaient et ne devaient être gommées, ce que semblait vouloir faire les Français, bien sûr, en dirigeant les choses à la française. Et dans ce texte, Targbourg, elle se pose la question, très intéressante, je pense, que signifie penser européen ? Une question difficile, parce que ça signifie penser allemand, penser français, penser italien. Mais elle apporte quand même une réponse à cette question. Penser européen, c'est pour elle, penser historiquement et penser de façon utopique. Je cite, « Penser européen », c'est penser de façon historique et surtout utopique, c'est penser que les brèches puissent un jour éclater, là où elles doivent éclater, et les frontières se dévoiler en tant que frontières idéologiques, et aussi en tant que brèches au sein même du langage. La question essentielle de l'Europe ne peut faire l'économie de la question langagière. Penser européen, c'est commencer par réfléchir à la question du langage, des langues. C'est faire apparaître par le langage, grâce au langage et à la littérature, les frontières idéologiques invisibles. Il ne s'agit donc pas de se contenter d'un langage national prêt à l'emploi, et encore moins d'un langage international comme produit désiré, mais il s'agit de s'interroger et d'interroger le langage, de s'examiner grâce à lui. Et elle insiste sur le fait qu'un espéranto, constitué de lieux communs, de banalités, de formules creuses, est à bannir. Elle aurait certainement critiqué très vertement l'usage qui est fait aujourd'hui de l'anglais. Bon, je passe sur ce qu'elle dit du langage tel qu'il devrait être pratiqué à l'européenne, parce que je n'ai pas le temps. Je voudrais quand même en venir au point essentiel, qui est que la pensée européenne d'Ingeborg Barman est par ailleurs étroitement liée à l'engagement contre la guerre et à la volonté d'écrire contre la guerre. C'est une, disons, une constante dans son œuvre. Barman fut l'une des premières à penser que la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, ne mettait pas fin à la guerre, ne mettait pas fin au fascisme. Et elle dénonça cette reconstruction de l'ère Adenauer, y compris en France, de l'ère de Gaulle, qui n'était rien d'autre pour elle qu'une restauration des mêmes forces déguisées autrement. Entre le poème « Tous les jours », déclarant en 1952 que « la guerre n'est plus déclarée, mais poursuivie », une phrase, un vers très d'actualité, entre ce vers et la déclaration de l'héroïne du roman Malina, moi, en 1971, « C'est la guerre éternelle ». Vingt ans se sont écoulés, mais l'idée fondamentale est la même. Le poème « Tous les jours » n'est pas qu'un manifeste contre la guerre froide et le réarmement, car il proclame déjà, de façon extrêmement clairvoyante, voire prophétique, un engagement contre toutes les formes de guerre que réservait l'avenir, les guerres déclarées, comme telles, ainsi que celles qui n'en portent pas le nom. Et elle condamnait aussi ce fascisme privé, ce qu'elle appelait le fascisme privé. Donc, c'est à comprendre à plusieurs niveaux, politique, mais aussi, disons, politique familiale, engagement au sein même de la société. Ingo Brabhamann sut prendre toutes ses responsabilités dans les luttes de son temps. En 1957, elle écrivit pour Hans-Werner Hensel, le compositeur et ami qui le mettra en musique, le poème « Saufs-Conduit » qui affirme « La Terre ne veut pas porter de champignons atomiques ». En 1958, elle fait partie de la direction du Comité contre l'armement nucléaire. En 1965, elle signa une déclaration contre la guerre au Vietnam, etc., etc. Et dans ce fameux texte à Gebourg, elle affirme avec force que l'exigence de paix est une condition sine qua non. Je cite, « Il faut que tous, sans différence et pour toujours, puissent vivre et travailler, manger et dormir sans peur. Parce que c'est la condition sine qua non pour eux et c'est ce qu'ils doivent exiger avec ténacité, exiger que les difficultés de la conduite de la paix ne trouvent pas de solution partielle ni irréfléchie, emphatique ni sentimentale, pas de solution dangereuse sur le long terme ou rafistolée à la hâte sur le court terme. » Le tableau sarcastique, sans illusion qu'elle dresse de la communauté européenne dans le texte dont je parle et qui est inédit en français, écrit pour cette revue européenne qui ne vit jamais le jour, ne doit pas occulter le fait que rien ne put faire renoncer Ingeborg Barman à sa vision utopique. Une esquisse de poème restée longtemps inédite s'intitule « Déposons les armes » d'Iva von Nida d'après le titre de l'ouvrage programmatique dont on en reparlera certainement un peu plus tard, du prix Nobel de la paix de 1889, l'Autrichienne Bertha von Zutna. Je cite Barman, « Pour ce jour, je veux garder près les mots pour le jour inconnu où les travails des armes s'arrêteront. » Le refus, j'ai fini, le refus de la résignation est un leitmotiv de l'œuvre. Il prit la forme dans le roman Malina ou dans les interviews de la périphrase « Un jour viendra ». Elle qui déclarait « La guerre, la guerre véritable, n'est que l'explosion de cette guerre qu'est la paix » affirmait aussi peu de temps avant sa mort, je cite, « Je ne crois pas à ce matérialisme, à cette société de consommation, à ce capitalisme, à ces monstruosités qui ont lieu ici, à cet enrichissement des gens qui n'ont pas le droit de s'enrichir sur notre dos. Je crois vraiment à quelque chose et c'est cela que je nomme « Un jour viendra ». Un jour et un jour, cela viendra. Non, probablement cela ne viendra pas car on nous l'a toujours détruit depuis des milliers d'années on ne l'a toujours détruit. Cela ne viendra pas mais j'y crois malgré tout car si je n'y croyais pas je ne pourrais pas écrire. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada